Et bonjour à tous c'est Simbled et aujourd'hui on va réaliser un saucisson au chocolat toujours dans la partie cuisine de la chaîne On passe tout de suite à la liste des ingrédients Pour cette recette on va avoir besoin de 100 g de sucre glace 200 g de chocolat noir 100 g de beurre 80 g de Smarties que j'ai concassé grossièrement au couteau juste avant 150 g de biscuits secs, j'ai utilisé des petits beurres de l'hu et un oeuf Pour commencer la recette on va d'abord faire fondre notre chocolat et notre beurre au bain-marie Quand notre bain-marie est prêt on va y verser le chocolat et le beurre et on va laisser fondre en remnant avec une maryse Une fois que notre préparation est bien lisse et homogène, on va la verser dans un saladier Alors je le verre dans un saladier mais vous pouvez finir dans la casserole si vous voulez On va tout de suite y verser un oeuf pendant que le chocolat est encore un peu chaud et on va le fouetter très rapidement On fouette nos préparations Et on va y incorporer en fait le reste de nos ingrédients On va commencer par les biscuits Voilà les smarties Les smarties vont fondre un petit peu parce que le chocolat est encore chaud mais ça va rester en morceaux quand même Et on va y incorporer après le sucre glace et je vais prendre ma maryse Pour continuer le mélanger Et on lui met le sucre glace On mélange le tout Ça va faire une consistance un peu pâteuse Ce qui est plutôt bien pour le façonner après Donc avec ces ingrédients là vous allez pouvoir faire un gros saucisson Moi je vais en faire deux petits Je trouve que c'est plus présentable Une fois que votre pâte est faite On va étaler du film Alors je le double pour l'épaisseur C'est mieux, c'est vite qu'il y en a un qui crève ou quoi que ce soit Et qu'il s'en fout de partout Donc je vais mettre la moitié de ma préparation dans le film Et là du coup on va essayer de façonner un saucisson Donc votre film va faire des... On va pas être régulier Mais c'est pas grave c'est l'effet qu'on a besoin Justement il va pas être lisse Voilà On va bien le fermer Et maintenant on va l'être au frais L'idéal c'est une nuit mais pensez au moins 6-8 heures Qu'il soit bien dur après Donc là on va essayer de le rouler au maximum Qu'il fasse le plus rond possible Et voilà Donc là mon saucisson est prêt Donc je vais faire le deuxième après On va le mettre au frigo Et on se retrouve après J'ai sorti maintenant le saucisson au chocolat du frigidaire On va regarder ce que ça donne Et on va le préparer pour la dégustation Donc on va retirer le film du saucisson Voilà il a bien durci c'est parfait Et là ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va y mettre du sucre glace Pour donner un peu l'imitation saucisson Donc on va bien le badigeonner avec le sucre glace Et voilà donc là vous avez un saucisson au chocolat J'espère que vous le voyez bien On va maintenant le découper pour voir l'intérieur Voilà ce que ça donne Je ne sais pas si vous allez bien voir On a nos M&M's Et on va tester quand même C'est un peu régal En fait le Accompagné d'un café ou quoi que ce soit C'est juste excellent La vidéo se termine Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vous abonner Ciao